Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle classique flandrienne, Gant Wevelgem, ou Gant Ypres Wevelgem. On aurait dû révouter le Ypres, parce qu'on ne part plus de Gant, on part de Ypres pour aller à Wevelgem. Ypres, très connu pour son rallye, notamment, qui a été rallye de championnat du monde, rallye de championnat d'Europe pendant des années, l'IRC, notamment, passée par Ypres, pour ceux qui s'y connaissaient en rallye. Oui, il y avait, c'était même un rallye qui était un peu, les Belges étaient un peu sur leur terrain, et peu de coureurs étrangers ont gagné, en dehors des Belges, à Ypres. Et donc on est sur les routes flandriennes, on va monter quasiment à deux pannes pour cette journée, redescendre ensuite quasiment sur la frontière française, avant d'attaquer les difficultés, et notamment le Mont-Kemel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris et vos favorites pour la course féminine avec les grosses cotes, avec vos grosses cotes. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un superfax. Et je remercie les gens qui le font. Short, TikTok, juste après l'arrivée, également, de ces différentes courses de l'après-midi, parce qu'on va avoir un dimanche après-midi costaud. Il va y avoir le Tour de Catalogne, Gans, la Route Ourangelle, également, que vous pouvez suivre normalement sur France 360. Je dis ça parce que normalement je suis sur le coin de France 360, donc je vais regarder ça sur France 360, peut-être qu'on va bien se marrer. Donc de 12h30 à 18h, il y a du cyclisme, à peu près. Voilà, donc il y a peu de journées avec une aussi grande amplitude horaire de cyclisme dans l'année. Donc il faut en profiter. Et puis, on commence tout de suite. Ah si, et puis si vous voulez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, parce que tout ne va pas sortir dimanche soir. Au niveau du débris de ces trois cours, je peux déjà vous le dire. Donc n'hésitez absolument pas à aller voir la petite cloche, à vous abonner. Comme ça, vous êtes au courant des sorties de vidéos. Puis plus vous cliquez vite, plus ça aide au niveau de l'algorithme YouTube à mettre en avant cette vidéo. Gans, c'est une épreuve qui n'est pas ma préférée. Enfin, qui n'était pas ma préférée des Flandriennes. Je dirais que maintenant, c'était presque une épreuve que je l'étais stégant. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, c'est une épreuve que je regardais. Mais parce que c'était le dimanche, parce qu'à l'époque, je ne suivais pas les manches de Coupe de France qui n'étaient pas télévisées. Parce que le Tour de Catalogne, je ne le suivais pas aussi. Donc voilà, je faisais mon... Il y avait cette course-là le dimanche. Bon, je regardais un petit peu. Mais je n'étais pas passionné du tout par cette épreuve. Je trouvais que c'était assez chiant, en fait. Et je trouve qu'on a rajouté des difficultés. Déjà, le passage par plusieurs bouts du Mont Kemel, je trouve que c'est bien. Et puis, surtout, ces chemins de terre qui ont densifié un petit peu le milieu de parcours. Ça, c'est très intéressant. C'est un peu le même principe que Kurne. Dans l'idée. C'est-à-dire qu'on a un milieu de course avec pas mal de secteurs pavés et de monts. Et en fait, après le dernier secteur, on a une grosse quarantaine, cinquantaine de kilomètres. La dernière heure de course, c'est dénué de toute difficulté. Mais la différence de Kurne, où ça se regroupe facilement, parfois sur Gant, c'est plus compliqué. Parce qu'il peut y avoir le vent qui peut avoir un grand rôle dans cette recourse. Parce qu'on est vraiment sur des terrains qui sont extrêmement dégagés du côté du retour vers Vevelgem. La différence aussi, c'est le kilométrage avec Kurne. On est sur du 250 km. Kurne, on est en dessous de 200. Et ça, ça peut être pas mal pour les jeunes coureurs, pour se tester, pour savoir si on a la caisse pour tenir aussi longtemps. Et ça, ça peut être pas mal pour préparer d'autres échéances. Notamment, on pourrait se dire Milan-San Remo, plus tard dans sa carrière, ou des classiques Ardennais. Ça peut être intéressant d'aller sur Kurne. Parce que, certes, c'est une Flandrienne, mais on n'a pas tant de kilomètres de pavé que ça. Et on a quand même la longueur de course qu'on a sur les Ardennaises, par exemple. Enfin, sur Liège et sur l'Amstel. Donc, ça peut être intéressant de se tester sur cette épreuve-là. Parce qu'on est sur des conditions de kilométrage qui sont assez similaires. La particularité également, deuxième particularité de cette épreuve, le Mont-Kemel. Qui est donc pas très loin de la France. On doit être à une dizaine de kilomètres de la frontière française avec le Mont-Kemel. Et donc, ce passage par l'Ossuaire et le Belvédère qui est un petit peu différent. Et puis, troisième particularité de cette épreuve, c'est une particularité historique. On a pas mal de zones qui ont été touchées lors de la Première Guerre mondiale. Notamment le Sueur du Mont-Kemel. Vous avez également les chemins de gravel, également en milieu de course. Le passage à Ypres aussi, qui est une ville qui a été très touchée par les guerres. Parce que je crois que c'était la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Ypres. Donc, voilà. Il y a pas mal de sections assez importantes du côté de la Première Guerre mondiale sur cette épreuve-là en Belgique. Donc, il y a un vrai côté patrimoine historique sur cette épreuve. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette édition 2024 de Gans. On va commencer par le parcours des dames et puis on passera ensuite au parcours des hommes. Parcours des dames. Départ de Ypres pour 171 kilomètres. Ce qui est beaucoup pour une course féminine. C'est vrai qu'on est quasiment sur l'une des journées les plus longues de l'année. Il n'y a pas vraiment de 1900 MO. Il n'y a quasiment pas de course où on dépasse les 200 kilomètres. Donc, quand on dépasse 160-170 kilomètres chez les filles, c'est une distance. avec un début de journée qui sera assez similaire, on va dire, à la course des garçons. Avec deux secteurs pavés en début de journée. C'est le Boverderstrat et le Wehnerstrat. Voilà. Ce sont les deux premiers secteurs. Et puis ensuite, on arrive dans les secteurs, dans les monts. Dans les monts pendant une cinquantaine de kilomètres du côté des filles. On va avoir ça pendant une petite cinquantaine de kilomètres de difficultés. Donc, parmi ces difficultés, on aura le Sherpenberg. Donc, c'est un mont asphalté, 1000 mètres, 2,3 de pente moyenne. On enchaîne ensuite avec le Banneberg. 1300 mètres à 6%. Là également, c'est un mont asphalté. Le Monteberg. Là aussi, mont asphalté de 1000 mètres à 5,4%. Et puis, la vraie difficulté de cette épreuve, le Mont Kemmel. Alors, il y aura un passage par le Belvédère, un passage par l'Ossuaire. Chez les garçons, on aura un passage de plus par le Belvédère. Par le Belvédère, ce mont pavé dure 400 mètres à 10,4%. Et par l'Ossuaire, c'est 700 mètres à 10,9%. Donc, c'est très compliqué. En plus, le pavé est vraiment très dur, très disjoint. C'est vraiment un secteur compliqué. Puis, on aura un deuxième passage par le Sherpenberg et par le Banneberg. Avant de revenir sur Vevelgem, en passant de nouveau par Ypres, pour cette fin de journée. Avec souvent du vent sur le retour dans la phase de plat. Donc, il faut faire attention. Mais ça permet souvent à des groupes de se rejoindre, d'avoir pas mal de monde à l'arrivée. On a souvent un petit sprint. Du côté des garçons, la course est plus longue. 252 kilomètres. Derrière le Tour des Flandres, c'est la deuxième classique flandrienne la plus longue en kilomètres en Belgique. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Un départ, là également, donné depuis Ypres. Pas de changement par rapport à la course des filles. La boucle, par contre, avant les deux premiers secteurs, est bien plus longue. On va faire quasiment 100 kilomètres, en montant quasiment jusqu'à De Pannes. Donc, De Pannes, on en a parlé pas très loin de Dunkerque. Donc, pas très loin de la frontière française. Pour redescendre en prenant les deux secteurs pavés vers Ypres. Et puis là encore, le même principe, on va dire, ce fameux parcours Sherpenberg, Banneberg, Montquemel. La différence, c'est que le Montquemel va être pris à trois reprises. Deux fois par le Belvédère, une fois par le Sueur. Et puis, autre particularité de cette course chez les garçons, c'est ce qu'on parlait. Ce sont ces trois chemins gravel entre les deux premiers passages du Montquemel qui permettent un petit peu de dynamiter la course dans ces sections-là. Donc, c'est toujours très intéressant, ces trois secteurs de gravier. Ce n'est pas forcément là où on gagne la course parce que c'est des secteurs qui sont quand même sur une base en dur. Ce n'est pas des secteurs où il n'y a que du gravier en dessous. C'est du gravier sur, on va dire, des plaques de béton. Donc, il y a une base qui est assez solide. Par contre, c'est quand même très sale. Ce n'est pas très beau. Et on peut glisser pas mal dans ces sections-là. Donc, il faut faire attention. Et on passe pas loin aussi. Il y a un côté très historique. Comme on en parlait en introduction pour cette épreuve. On passe dans des dieux, on va dire, importants de la Première Guerre mondiale. Parce que Ypres a été l'un des endroits importants de cette Première Guerre mondiale. On parle souvent des tranchées. Mais il ne faut pas oublier Ypres. Certes, on a la France aussi, l'est de la France. Mais Ypres, une partie de la Belgique avait été déjà pas mal touchée par la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, deuxième passage par le Belvédère. Scherpenberg, Banneberg, Mont-Kemel. Pour redescendre vers Ypres. Avec là aussi une grosse quarantaine de kilomètres entre le dernier passage du Mont-Kemel et Vevelgem. La carte, avec les conditions BTO. Une journée avec des conditions météo nuageuses. Alors, il va faire meilleur quand même que sur le Grand Prix E3. De toute façon, ça aurait été compliqué d'avoir des conditions pires. Mais c'est quand même pas le grand soleil. On a eu des éditions de Gant où il faisait parfois 23-24 degrés. Là, ça ne sera pas vraiment le cas. Mais un temps qui devrait être sec. On a un risque de pluie de 40 %, donc qui reste assez faible. Avec des températures 11, 12, entre 11 et 13 degrés à peu près. Par contre, un vent d'ouest, il va falloir faire attention. Ce vent d'ouest sera très, 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 très fort entre 30 et 60 km heure. Et vous voyez donc que sur... Alors là, j'ai pris le parcours masculin. Mais le parcours féminin est un petit peu dans la même idée. Il y a une grande boucle. C'est juste que la grande boucle est un petit peu plus courte. Voilà, mais l'idée est la même. Et surtout, on ne passe pas dans cette boucle-là, quasiment à côté de Vevelgem. On ne passe pas par le sud pour allonger un petit peu cette boucle. Mais le vent sera d'ouest. C'est-à-dire qu'il va être quasiment tout le temps de côté dans ces sections-là. Ça veut dire qu'il faudra faire attention sur le petit circuit. Avec le passage par le miracle de Noël. Même les noms de ces secteurs gravel sont importants pour les Belges. Parce que le miracle de Noël, c'est un endroit où les Allemands et les Alliés auraient fraternisé autour d'un match de football lors de cette Première Guerre mondiale. Donc, tout est bien important. C'est bien indiqué, notamment sur le reportage de la RTBF sur cette course, sur On découvre nos classiques. Alors moi, je le savais déjà parce que je m'étais renseigné il y a au moins 2-3 ans. Parce que c'est vrai que je voyais beaucoup de... Je ne sais pas trop, la Première Guerre mondiale, on l'apprend un petit peu. Mais voilà, on voyait pas mal d'endroits symboliques. Et puis, il y a cette porte à Ypres. Vous avez beaucoup de noms gravés. Je ne sais plus, il y a 1800 noms gravés sur cette porte. Donc voilà, je m'étais renseigné un petit peu sur cette affaire-là. Mais c'est une course qui est très historique. Et puis, il y avait eu une autre course en Belgique. Je crois qu'elle n'a plus lieu, qui était au mois d'août et qui passait également par pas mal de secteurs de terre, secteur pavé, qui a raconté également cette Première Guerre mondiale. Mais pour revenir sur la fin, vous voyez donc le secteur à partir de Ypres jusqu'à Vevet Games. On va être en plein vent. Vent qui va être vraiment d'eau 3K. Il faudra faire très très attention dans cette section-là. parce qu'on pourrait se retrouver vraiment à avoir des bordures. Donc, ça serait bête de perdre la course à ce moment-là, alors qu'on a réussi à être dans le groupe des favoris pendant les différents passages du Mont-Quemain. On regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. On regarde tout de suite le palmarès de la course d'armes dans un premier temps. Première édition en 2014, remportée par une Américaine, c'était Lauren Hall devant Yannick Hansing et Vera Kududder. L'année d'après, c'était Flore Mackay. En 2016, c'était Chantal Vandenbroek. Lotha Entala s'était imposée en 2017. En 2018, c'était Martha Bassanelli. À chaque fois, devant Jolien Dour qui s'était imposée en 2020. En 2019, c'était Kirsten White devant Vibus et Paternuster. Marianne Voss imposée en 2021 devant Lothé Kopecky et Lisa Brenauer. Balsamo en 2022 devant Marianne Voss et Konfaglioni. Et Marlène Reusser en 2023 devant Megan Jastrab et Mikey Van Derduin. On s'aperçoit donc que c'est l'une des rares grandes courses que n'a pas remporté Lothé Kopecky jusqu'à maintenant, la Eddy Merckx féminine à Lothé Kopecky. Donc, on va voir maintenant ce que ça va donner cette année. si elle va réussir à vaincre un petit peu le sort du côté de Lothé Kopecky. Lisa Brenauer également ne l'a jamais remportée. Une fois deuxième, deux fois troisième sur cette épreuve. Et on s'aperçoit surtout qu'aucune fille n'a réussi à gagner cette épreuve deux fois. Donc, ça pourrait donner des idées à Balsamo, un réussisseur, qui sont au départ. On regarde le palmarès de la course masculine. Première édition, 1934. Mais la première édition, on va dire professionnelle, c'est 1945. En 1934, c'était Gustave Van Derduin qui s'était imposé devant Maurice Vandenberghe et Jérôme Dufromont. Et en 1945, c'était Robert Van Néameux devant Maurice Van Derzel et André de Klerk. Mais si vous avez regardé la vidéo de la RTBF, vous savez très bien qu'au niveau du résultat, ce n'était pas totalement ça du côté du classement entre le premier et le deuxième. Mais je vous laisse regarder la vidéo de la RTBF pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là. Du côté de la vidéo, on découvre nos classiques. Des reportages qui sont très intéressants. C'est leur deuxième saison et c'est très bien fait. Si vous voulez également découvrir l'histoire des classiques belges par des sentiers un petit peu différents. Parmi les vainqueurs belges, on a Raymond Impagny, 52-53, Rick Van Derduin en 56 et 57. Le premier vainqueur étranger, c'était Rolf Graf en 1954 devant le grand Ferdi Kubler. Dans les années 60, on a Franz Aerenhout qui s'était imposé en 1960 et 1961. Encore une victoire de Rick Van Derduin en 1962. Jacques Anctil en 1964, c'était la première victoire française. Le grand Eddy Merckx, trois fois vainqueur en 67, 70 et 73. Walter Cotfrott en 68. On a également Freddy Martin en 1975-76. Bernard Hinault, c'est peut-être même la première grande course remportée par Bernard Hinault en 1977. Bernard Hinault qui avait une grande pointe de vitesse pour ceux qui l'auraient oublié. Francesco Moser en 79, qui était très bien posé sur un vélo. Regardez des photos de Moser sur un vélo. C'est Ghana au mieux, je dirais. Et puis après, dans les années 80, on a du Sean Kelly, on a du Guido Bontampi. On a du Franck Host aussi. Particularité, Roger Devlinminc, il n'en a jamais gagné cette épreuve. Walter Plancart non plus. Comme quoi, pourtant, ils ont des grosses carrières. Et puis dans les années 90, on a eu pas mal de sprinters qui se sont imposés. Abdou Japparoff en 91, Cipollini 92, 93 et 2002. Et il a fait deuxième en 91. On a également Philippe Gaumont en 97. Frank Vandenbroek en 98. Vous avez également Georgin Capien en 2001. Et puis Tom Bounen en 2004, 2011 et 2012. Boissan Hagen en 2009. Et puis vous avez Tourusoft en 2006. Oscar Frey en 2008. Bernard Eisen en 2010. Et puis le triplé de Peter Sagan en 2013, 2016, 2018. 2014, c'était Duggen Kolb. 2015, c'était Luca Paolini. Il y avait eu beaucoup de vent sur cette édition-là devant Tempstra et Gueren Thomas. Vanda Vermaert, lui, c'était devant Jenske Köhlerheu et Peter Sagan. Peter Sagan qui avait gagné en 2018 devant Viviani et Arnaud Desmarres. Christophe en 2019 devant Duggen Kolb et Nezen. Pedersen en 2020 devant Sénéchal et Trentin. Van Aert devant Nidzolo et Trentin en 2021. Guermail en 2022 devant Laporte et Van Gestel. Et puis en 2023, Laporte, Van Aert, Van Mark également pour cette édition-là. On regarde tout de suite mes favoris. Je rappelle que j'enregistre, nous sommes le samedi 23 mars. Il est 14h20. Donc la start list peut être modifiée d'ici le départ dimanche. Donc on peut avoir parfois quelques surprises. Du côté de mes favoris chez les Dames, j'ai mis Lorena Vibus. Arrivée potentiellement au sprint sur cette course. Vibus est très forte. Elle passe de mieux en mieux les pavés. Donc ça peut être vraiment peut-être l'adversaire numéro 1 du côté de la SD Works. En deux, Chloé Daigert. Là aussi, une fille avec une très grosse pointe de vitesse. Alors qu'elle n'est pas en mesure d'aller battre Vibus. Mais là, c'est une fille qui a vraiment progressé l'année dernière. La question est de savoir quel sera son état de forme. C'est aussi une fille qui prépare les Jeux Olympiques sur la piste. Et on s'aperçoit que chez les garçons, c'est un petit peu compliqué d'avoir les deux comme objectif. Balsamo en grande forme en ce début de saison. Et puis la Lidl Trek qui court bien. Donc ça pourrait être une possibilité. Et puis du côté des grosses côtes, j'ai mis Sierra. J'ai mis Giorgi. J'ai mis Consoni. Vous verrez que je n'ai pas mis Kopecky. Eh bien, peut-être encore le malheur. Je me dis surtout qu'il y a plus de chances avec Vibes qu'avec Kopecky. Je ne suis pas sûr que Kopecky arrive à sortir et arrive à garder son avance jusque dans le final. Du côté des favoris hommes, j'ai mis Philipson. Là aussi, je suis parti sur un principe de sprint. Philipson bien aidé par Van Der Poel. Ça pourrait être bien. Pedersen. Là aussi, on a vu la Lidl Trek très forte sur le Grand Prix au 3. Donc ça pourrait être intéressant de le suivre. Et puis Team Merlier. Lui, c'était nocureux. Mais là aussi, on était sur un cours qui était très impressionnant. La question est de savoir si Merlier arrivera à bien passer le Mont-Kamel. Ça, c'est moins sûr. Du côté des grosses côtes, j'ai mis Dolly. C'est la course avec le monde pavé. Donc potentiellement la course où, pour le moment, il peut le mieux s'en tirer. Guermel, il l'a déjà gagné. Il sait comment faire. Et on a vu qu'il était plutôt pas trop mal sur le Grand Prix au 3. Puis j'ai mis Turgis. Alors j'ai pensé que si la course était un petit peu dure, qu'il y avait des coups de bordure, il est motivé parce que c'est la seule grande classique flandrienne qu'ils peuvent faire du côté de Total. Donc peut-être qu'avec ce surplus de motivation, on pourrait voir un total énergie en forme. On pourrait penser également à Van Gaestel. Pourquoi pas aussi au sprint. Du côté du programme télé, Eurosport 2 à partir de 14h pour la course masculine. Pour la course féminine, par contre, il faudra attendre le replay à 19h45. Ça sera disponible par contre, je pense, sur les plateformes d'Eurosport en ligne. Et puis sur la chaîne L'Équipe, vous aurez la course homme à 14h, la course féminine. Elle, il faudra aller sur la plateforme L'Équipe à partir de 16h pour avoir le direct de cette épreuve. Départ de la course masculine 10h50, départ de la course féminine à 13h25. Arrivée prévue à 16h20 pour les garçons, à 17h30 pour les filles. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, vous pensez que ça peut les intéresser. Puis nous, on se retrouve ce soir ou demain pour faire le débris de cette épreuve. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501